Le cycle Paulinien d'implantation d'églises 10 phases cycliques du démarrage de nouvelles églises Le Nouveau Testament, dans son livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, révèle le modèle que l'apôtre Paul a suivi en formant des autres, pour démarrer plusieurs églises dans divers endroits. L'apôtre Paul parti pour d'herbe avec Barnabas, après avoir évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi, et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. De là ils embarquèrent pour Antioche en Syrie, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu, pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas se réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent assez longtemps avec les disciples. A partir de ce texte, joint à d'autres de semblables, nous dégageons les phases suivantes qui se chevauchent. 1. Une église nomme et envoie une petite équipe de faiseurs de disciples expérimentés. 2. Cette équipe cherche une communauté réceptive. 3. On annonce la bonne nouvelle, normalement dans des familles accueillantes. 4. On fait des disciples qui obéissent au commandement de Jésus. 5. Ils reviennent à chaque localité, pour fortifier les disciples, en les exhortant à rester fidèles. 6. Ils préparent les disciples pour la persécution, en leur enseignant les grandes vérités et promesses de la foi chrétienne. 7. Ils nomment des anciens dans chaque jeune église. 8. Après avoir prié et jeûné, ils confient la jeune église au Seigneur, en qui elle a mis sa confiance. 9. Ils rentrent et racontent tout ce que le Seigneur a accompli avec eux. 10. Ils mettent du temps à soulever de nouveaux ouvriers, parmi les disciples obéissants. Ainsi, ce cycle roule toujours, à travers plusieurs générations, de par toutes les nations. 10. Peut être prudents, de par toutes les conclusions. 10. Les ==